Bonjour, je m'appelle Joris Desmarais, je suis coutelier amateur, autodidacte. Je vais vous présenter la création d'un couteau à cran plat en lame d'acier damassé. La première étape consiste à créer un lopin. J'ai fait un feuilletage de 8 couches d'acier. J'y mets un traîneur, c'est une barre d'acier qui me permettra d'avoir la tension dans le four. Moi j'utilise surtout le mot à faire un béton. Pour la soudure à la forge, on monte l'opin à 800 degrés et on le sous-poudre de borac. Le borac c'est un fondant, ça permet de créer une pile protectrice sur l'opin qui va l'empêcher d'être au contact de l'air, empêcher l'oxydation de forge et faciliter la soutien. Suite à ça, on monte notre lopin à 1200-1400 degrés. C'est juste en dessous de la température de fusion de l'acier. Ça correspond au blanc soudant. On éteint cette température là, on martèle l'acier et il se soude. Pour la soudure, je réitère 3 fois l'opération. Il faut vraiment être sûr que ma soudure soit prise partout et uniforme pour avoir un bloc d'acier homogène. Comme je vous ai dit, je suis parti d'un lopin de 8 couches. Au final, j'arriverai à 256. Donc je replie à chaque fois en deux. Donc 8, 16, 32, 64, 128, 256. J'utilise une presse pour écraser la matière. Ça me permet d'avoir une surface bien plane. Ça va me permettre de mâcher mon travail de ponçage derrière. Et surtout, ça m'économise les bras. Donc là, il y a 20 tonnes de pression. J'ai un bloc d'acier homogène. Donc là, je vais procéder au ponçage du tout. Pour avoir vraiment une surface bien plane, je vais à nouveau redécouper, ressouder. et pointer à l'arc. Voilà mon lopin à nouveau reconstitué. Donc là, je vais passer à 16 couches. Donc on allume le four. On monte une température de 1200 degrés. Et on recommence le cycle. On va refaire la soudure à la forme. Donc soudure au marteau. On recommence. Re-soudurage de borax. Et à nouveau soudure. Donc il faut une frappe peignée 30. Le secret de la soudure à la forge, c'est une grande attention à la propreté des matériaux. Bonne maîtrise de la température. Donc c'est fastidieux. Ça prend un peu de temps, mais il faut y passer. Si on est un peu laxiste sur cette opération, on aura des surprises à la fin. On s'en apercevra que à la révélation et à l'usinage de la pièce. Une fois les opérations de nettoyage faites, je ressoudre mes deux morceaux de l'opin. Je les pointe à l'arc. Je suis arrivé à une épaisseur de 6000 mètres. Le reste, ça va être la dégrossille ou la ponceuse, la ligne. Donc le travail manuel. Suite aux opérations de soudure, on commence la mise en forme du couteau. Je meule toutes les soudures pour être sûr que je n'ai pas d'inclusion qui ne soit pas judiciable au motif final. Et puis aussi à la coupe. Là, on va passer au premier traitement thermique, qui est le repuit, qui va permettre de déstresser l'acier. Pendant les opérations de forge, on a créé des grandes contraintes au sein de l'acier. Il faut libérer toutes ces contraintes. Pour ce faire, on fait refroidir la pièce dans un matériau réfractaire, donc la cendre, que j'ai préalablement montée en température grâce à un bloc d'acier, que j'ai monté à 800 degrés, à la température de 30. Donc après, il faut qu'en fait, notre pièce refroidisse le plus lentement possible. On est autour de 12h et 24h pour arriver à zéro. Donc un refroidissement extrêmement lent, ce qui va permettre de déstresser l'acier, supprimer toutes les tensions. Ça va aussi ramollir la matière. En gros, c'est le stade où l'acier est le plus tendre possible. Donc là, on voit bien sur la ponceuse que ça crée peu d'étincelles, ce qui trouve bien que notre acier est extrêmement mou. Donc là, avec les moutures qui commencent à prendre forme, suit un grand épisode de ponçage. Ponçage au papier de verre, papier 250, 400, 600, voire 1000. Et puis il y a l'autre qui est rossier. Si, c'est mon petit peu. Un petit peu est trop, il s'est ainsi qu'un petit peu à la tête. Et puis, un petit peu de temps, il se concentre en place. Si, c'est un petit peu de temps sur le bon, que c'est près de la déchaveur. Seule celle d'un toe. On a douche. 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 Une autre chose. Le petit peu de temps déjà. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501